bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour la semaine du 7 au 13 septembre pour le signe du capricorne et pour ceux qui sont ascendants capricorne alors comme d'habitude ça va se passer en trois tirages un premier tirage qui concernera le domaine sentimental ensuite un tirage qui concernera le domaine professionnel et nous finirons avec le domaine financier mais tout d'abord commençons par le domaine sentimental pour vous les capricornes ascendants capricorne pour cette semaine du 7 au 13 septembre n'hésitez pas à aller voir votre ascendant n'hésitez pas également à aller voir votre signe et votre ascendant pour ce mois de septembre n'hésitez pas également à venir sur mon facebook si vous souhaitez me contacter si vous souhaitez vous pouvez me contacter pardon en message privé pour une guidance une consultation ou un soin c'est également possible par mail et il y aura également dans la description de sous la vidéo le lien de mon instagram voilà commençons maintenant tout d'abord comme je vous ai dit pour le domaine sentimentale pour vous les capricorne ascendant capricorne pour cette semaine j'ai envie de vous dire que cette semaine du 7 au 13 septembre pour vous les capricornes et bien ce sera une semaine où vous aurez de la chance ce sera une semaine où et bien autre destin pourrait bien changer pourquoi parce que nous on parle une relation secrète d'une liaison secrète et une personne qui va guérir votre coeur qui aura les outils pour vous pourrez j'allais dire pour vous réparer mais qui aura les outils pour réparer votre coeur parce que c'est comme si que un peu comme une voiture qui a besoin de réparation et bien là votre coeur a besoin de réparation et cette personne arrivera au bon moment car cette personne aura les bons outils parce que c'est comme si que jusqu'à maintenant les personnes que vous rencontriez et bien avait des outils pour réparer votre coeur mais n'avait pas les bons outils et cette personne et bien aura comme je vous disais plusieurs fois voilà aura les bons outils et on parle certes de relations secrètes mais également que vous pouvez vivre une belle histoire voire même une très longue histoire avec cette personne parce que on peut voir vous êtes liés par le destin vous êtes destinés à faire du chemin ensemble ça peut être un bout de chemin ça peut être le reste de votre vie avec cette personne après tout dépend de vous parce que ce n'est pas parce qu'on est fait pour être avec une personne que forcément ça va durer toute une vie parce que durant notre vie il peut malheureusement arriver des éléments extérieurs qui ferait que la relation et bien au lieu qu'elle dure mettons jusqu'à la fin de vos jours et bien dure 5 ans 10 ans voire 20 ans par contre on nous dit attention à de la trahison pourquoi parce que là on va dire que la relation dans laquelle vous serez cette relation secrète on va dire qu'elle ne sera pas évidente pourquoi moi attention à la trahison moi je dirais attention à pas trop en parler autour de vous ou je dirais même pas du tout en parler je sais bien que vous aimez sûrement et bien parler un peu de votre vie parler de certaines choses de votre vie à certaines personnes et même si à la base vous ne racontez pas grand chose de votre vie mais là ce qu'on vous dit c'est ne dites rien du tout motus et bouche cousue par rapport à cette relation parce que il suffirait que vous parliez que vous en parliez à une personne et bien on va dire que ça pourrait faire l'effet d'une bombe parce que même si vous en parlez comme je disais à une personne ça pourrait malheureusement être entre guillemets une mauvaise personne dans le sens où cette personne et bien pourrait en parler à des personnes qui habitent ne devrait pas être ne devrait pas pardon censé être au courant de votre relation avec cette personne c'est pour ça quand on parle de relation secrète c'est vraiment secret mais total secret à 100% autant vous ne dites à personne et autant cette personne ne doit le dire à personne cette relation doit rester entre vous et j'ai envie de dire uniquement entre vous et c'est très important même s'il ya des moments où vous serez peut-être tenté voilà parce que je cherchais vous serez tenté d'en parler à une personne pas forcément une personne que vous à que vous connaissez que vous voyez physiquement mais ça peut être une personne que vous connaissez sur les réseaux sociaux et qui habite loin peut-être possible mais ces personnes pourraient en parler sans le vouloir à des personnes qui n'ont pas censé être qui ne sont pas censé savoir connaître votre relation parce que si ces personnes en question bien savez votre relation entre vous deux et bien ça pourrait créer des problèmes c'est pour ça qu'on vous dit garder cette relation secrète mais le plus secrètement possible et c'est très important parce que à nouveau comme je dis si vous voulez en parler ne reste qu'à une personne invite éviter d'en parler n'en parlez pas parler garder garder tout pour vous garder ça pour vous voilà c'est c'est ce qu'on me dit nous allons passer maintenant au côté professionnel pour vous les capricornes ascendant capricornes toujours pour cette semaine des fois de garder les secrets justement dont justement cette relation et bien si on vous parle de relation secrète de garder ça secrètement et bien ce n'est pas pour rien après ça veut pas dire que c'est une relation malsaine mais si vous devez la garder secret c'est qu'il y a des raisons et vous serez pourquoi vous devez la garder secret même si comme je disais vous n'avez peut-être pas l'intention d'en parler à à toute la terre juste à vos amis proches mais même à vos amis proches j'ai envie de vous dire si ce serait déjà trop alors concernant ce tirage pour le côté professionnel pour vous les veux capricornes ascendant capricorne je ne sais pas pourquoi mais peut-être que vous en voyant les cartes que je vais vous dire ça n'a pas forcément vous parler mais peut-être vous dire que ce que je raconte ça n'a rien à voir avec les cartes parce que j'ai déjà eu ça en commentaire mais globalement moi ce que j'ai en tête c'est qu'il faut que vous vous réorganisez il est possible que vous travaillez vous de chez vous pas forcément télétravail mais en tout cas peut-être que vous travaillez à votre compte en tout cas vous travaillez de chez vous et on me dit mais vous réorganisez pourquoi parce que il se peut que des éléments extérieurs et bien font que vous êtes obligés de justement de chambouler votre quotidien de chambouler votre organisation niveau du travail et vous pensez vous penserez à ce moment là que vu des éléments extérieurs qui se rajoutent à votre quotidien et bien il sera impossible pour vous de faire les choses dans les temps mais ce sera juste une question d'organisation comme on dit parce qu'on a plus de boulot que forcément eh bien on a moins de temps il suffit juste de se réorganiser et d'organiser son temps mais de façon intelligemment c'est un peu comme dans toute entreprise que ce soit de chez soi pardon que ce soit lorsqu'on travaille en entreprise avec des collègues etc et bien tout est une question d'organisation c'est pas parce que on va par exemple aller trop vite ou alors pas parce qu'on va aller lentement que forcément le boulot ne sera pas fait ou sera mal fait il suffit juste voilà de travailler de façon différente et là c'est ce qu'on me dit parce que là par rapport au médical pour moi ça me parle de de stress ne pas stresser et de ne pas penser que vu que il y a des choses extérieures qui vous empêchent de faire ce que vous faites habituellement dans à vos heures habituelles pour ne pas penser que du coup vous ne pourrez pas faire ce que vous faites habituellement c'est juste que les choses que vous faites à certaines heures eh bien vous les faites à d'autres moments ou alors vous rassemblez les tâches que vous faites et vous faites à la limite plus de tâches justement à certains moments qu'à d'autres et vous verrez que finalement sera une question de réorganisation dans tout ça et au niveau de ça moi ça me parle au niveau de l'alimentation et ce qu'on me dit c'est de manger de manger voilà à des heures bien précises ça peut être je sais pas soit midi midi et demi ou une heure pour le midi le soir 19h 19h30 ou 20h et pas manger forcément à 22h et après midi manger ou manger à midi manger à 14h mais dans de bien organiser lors de vos repas et de prévoir d'organiser ou de réorganiser plutôt vos activités professionnelles de chez vous que vous défectuez chez vous et au niveau des repas je pense que ça va vous parler parce que il est possible que vous organisez vos que vous mangez selon si vous avez fini ou pas votre vos tâches vos tâches votre travail et que des fois mettons que vous êtes dans votre activité professionnelle je sais pas et qu'il est midi et du coup des fois vous allez peut-être manger à deux heures parce que vous avez absolument envie de finir votre ce que vous êtes en train de faire et que du coup des fois vous mangez à deux heures et après le soir eh bien ça va être le contraire vous allez vous dire mettons à 19h bon moi j'ai mangé là et ce qu'il me reste à faire je ferai plus tard c'est à dire partir de 21h ou 22h et tout ça ça désorganise c'est possible c'est possible aussi que peut-être que des fois au contraire on inverse le midi et le soir c'est à dire que le midi vous allez manger à midi et du coup vous allez après manger continuer votre activité professionnelle que le soir au lieu de manger de bonheur comme vous l'avez fait le midi que le soir vous allez manger à 22h ou 23h mais et tout ça ça désorganise votre organisme déjà et déjà vous voyez on a aussi un peu ça parle un peu de la santé quoi parce que autant il faut que vous vous réorganisez au niveau de votre planning professionnel mais également au niveau de vos repas de votre planning au niveau des repas même si c'est qu'un détail le fait de manger à midi ou à 14 heures mais au quotidien vous verrez que ça va petit à petit vous changer beaucoup de choses même au niveau de votre forme ça pourrait ça va changer beaucoup de choses voilà pour le côté professionnel voilà en gros c'est réorganisez vous ça veut pas dire que vous ne t'êtes pas organisé mais réorganisez vous voilà c'est tout ce qu'on ce qu'on me demande et le fait que vous réorganisez ça va améliorer vos résultats dans votre dans votre métier même dans votre quotidien voilà c'est ce que j'ai en tête maintenant concernant le côté financier pour vous les capricornes ascendant capricornes parce que là pour revenir au côté professionnel j'ai l'impression que je dirais pas que votre boulot vous prend beaucoup de temps mais d'un sens vous consacrez peut-être trop de temps à votre boulot vous avez l'impression de devoir consacrer énormément de temps comme si que vous mettez la pression c'est comme si que vous croyez on va dire en entreprise dans une entreprise voilà n'importe quelle entreprise et que votre patron vous dit il faut que ce soir telle et telle tâche soit soit faite peut-être que vous avez l'habitude vous précédemment dans votre précédent métier eh bien d'avoir une pression de la part de votre hiérarchie qui vous imposait une certaine cadence et que des fois ça pouvait des fois peut-être que le soir vous finissiez votre boulot tard alors du coup c'est possible que vous travailliez à l'époque déjà de chez vous mais en télétravail et que moi en bureau peu importe mais que vous pas pour moi j'ai cette notion que vous travaillez chez vous enfin en entreprise dans un bureau mais comme le boulot ne s'est pas fini vous finissiez le boulot chez vous mettons après manger ou vous rentriez vous finissiez le boulot et vous mangez du coup tard parce que vous avez peut-être vos enfants à vous occuper etc et voilà à nouveau voilà à nouveau il ya cette question de réorganisation et du coup vous avez gardé cette habitude de d'avoir de vous à d'avoir cette cadence et là je dirais que vous imposez cette cadence vous imposez cette cadence que vous aviez à l'époque mais tandis que là étant donné que vous gérez votre temps quand vous voulez si le boulot n'est pas fini ni le soir c'est pas vous pouvez continuer le lendemain mais vous avez gardé en vous cette pression au niveau de la cadence c'est pour ça qu'on nous parle de réorganisation et là dans ce tirage concernant le côté financier et bien on me parle de on me parle de vous vous voyez au niveau de la fusion pour moi ça concerne sûrement cette réorganisation de réorganiser de vous réorganiser vous même autant que la fusion c'est pour moi c'est le et le professionnel et le côté personnel parce que vous avez tendance justement et on l'a bien vu à mélanger le côté professionnel et personnel dans l'organisation et comme si à un moment donné vous êtes plongé dans votre votre activité professionnelle mais cinq minutes ou un quart d'heure après vous allez mais vous allez stopper pour fin de pause pour faire un truc dans vos au niveau personnel peut-être vous allez faire la vaisselle ensuite vous allez reprendre vos continuer votre activité et après à un moment donné vous allez vous vous mettre à faire du ménage enfin du repassage peu importe et vous mélangez tout ça et là ce qu'on vous dit c'est de bien faire la part des choses chez vous entre le personnel côté personnel chez vous et le côté professionnel et encore une fois voyez on nous on parle de réorganisation et là vous verrez que si vous vous organisez bien et bien vous verrez des une amélioration déjà dans votre vos résultats personnels au niveau professionnel mais également au niveau des résultats au niveau financier voilà j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous a parlé n'hésitez pas à me contacter comme je vous ai dit sur facebook ou par mail si vous souhaitez une guidance une consultation ou également un soin n'hésitez pas à me rejoindre sur facebook car je mets quotidiennement la guidance du jour sans support me reste à vous souhaiter une excellente semaine une excellente journée prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine